Salut à tous, alors aujourd'hui je suis de retour dans mon sud, vous entendez peut-être derrière moi le son des cigales, je vais vous présenter une chaussure qui se prête pas trop mal à terrain auquel je m'amuse en ce moment, c'est la Switchback ISO de Soconi, un nouveau modèle de la gamme, alors Soconi ils sont assez connus dans le milieu du trail, ils sont assez réputés d'ailleurs avec notamment la Peregrine, la Xeodus une chaussure plutôt d'ultra, la Peregrine une chaussure un peu plus dynamique, là on est sur un autre modèle assez différent encore, encore plus dynamique que ce que proposait jusqu'à présent sur trail Soconi, donc la Switchback ISO c'est une chaussure qui fait environ 270 grammes, sa particularité c'est que vous voyez le système de l'astage c'est un système BOA, donc vous savez ce genre de petites molettes là que qu'on a juste à tourner pour serrer la chaussure, je vous donnerai mon avis juste après, c'est une chaussure donc voilà, une chaussure légère destinée plutôt aux courtes distances, 4 mm de drop comme Soconi le fait d'habitude. La semelle je vous la montrerai en détail, c'est une semelle qui est, la semelle extérieure en tout cas, avec des crampons assez peu marqués, plutôt pour des terrains secs, pas trop technique, pas trop trop de cailloux, je pense que c'est plutôt sur ces terrains là que cette chaussure peut s'exprimer, donc ça fait quelques temps que je les ai et que je les teste, globalement moi c'est vraiment des chaussures que j'ai beaucoup appréciées, que j'apprécie toujours beaucoup de maîtres, comme je vous le disais, une chaussure dynamique, donc voilà, dès que j'ai besoin de faire des séances où je mets un peu d'intensité, ben voilà, c'est des chaussures que j'aime bien mettre, on a des super sensations de course avec, l'amorti est assez faible, on n'est pas sur des chaussures avec des gros amortis vraiment souples, on est plutôt sur quelque chose de ferme, forcément ça joue sur le dynamisme, c'est ça qui permet aussi que la chaussure soit assez dynamique, honnêtement ça ne me gêne pas et même j'aime plutôt ça à vrai dire, c'est vrai que pour allonger les distances ça mériterait un peu plus d'amorti sûrement, mais a priori ça pose pas trop de soucis moi je trouve. Alors je vais vous parler de ce système BOA qui est quand même une innovation, on voit assez peu ce système entre elles, il y a Adidas qui le fait un peu, je sais que récemment New Balance vient de faire un modèle avec, c'était la première fois que j'utilisais ce système là, c'est assez connu dans le milieu du cyclisme, je trouve que c'est à la fois facile d'utilisation et rapide, on met sa chaussure, on clipse, on tourne, c'est terminé et puis si on a besoin d'ajuster pendant la sortie également ça va très vite, par contre je trouve que ça a tendance un peu à se desserrer pendant qu'on court et c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à serrer vraiment comme je l'aimerais assez fort la chaussure, donc bon ça c'est peut-être le petit défaut que je leur dirai, après je sais que Vincent Godin qui a aussi testé les chaussures, vous mettrez le lien de son article sur le journal du trail, lui il trouve ça plutôt pas mal, voilà moi je ne suis ni totalement satisfait ni déçu, je trouve que c'est intéressant parce que c'est facile d'utilisation et voilà ça mériterait peut-être de permettre un laçage un peu plus fort, ça me permet de parler du fil de la chaussure que vous voyez la chaussure sur l'avant du pied est plutôt large alors c'est le système de fil de Soconi qui permet normalement d'épouser vraiment la forme de votre pied, moi ça me convient bien, j'ai eu quelques petits échauffements sur la partie extérieure du pied mais je pense que c'est plus lié à mon pied qu'à vraiment une problématique de la chaussure mais bon c'est toujours, il faut toujours le signaler. Sinon pour vous parler de la sommeille extérieure comme je vous disais, elle est assez peu marquée en termes de crampons donc forcément sur terrain mouillé ça ne sera pas vraiment efficace mais bon la chaussure n'est pas faite vraiment pour ça non plus donc voilà c'est fait plutôt vraiment pour des terrains secs, plutôt je dirais bon dès qu'on est en forte pente ça n'accroche pas nécessairement, ce n'est pas ce qui accroche le mieux mais franchement ça fait le job et puis voilà c'est sûr que s'il pleut des trompes d'eau et que vous allez en forêt sur des terrains vraiment humides, vous saurez que ce n'est pas une chaussure qui va vraiment bien accrocher. Maintenant franchement pour la majorité des sorties il n'y a pas de soucis. Donc voilà moi j'ai vraiment vraiment apprécié cette chaussure, une chaussure dynamique, une chaussure légère, super sensation de course, une bonne chaussure vraiment pour du format jusqu'à marathon je pense vraiment vraiment je prendrais plaisir avec cette chaussure là, je pense que sur mon prochain format marathon ça risque d'être celle-ci que je mettrai. A l'entraînement j'adore aussi dès que je dois faire un peu de fractionnés sur chemin donc voilà c'est vraiment vraiment une très bonne chaussure, je crois que son prix c'est 140 euros donc bon bah c'est quand même pas donné mais c'est pas le plus haut qu'on peut trouver donc bon on va dire c'est entre les deux. Pour moi ça les vaut, c'est quand même une très bonne chaussure. Je n'ai pas parlé de la résistance et de la solidité, pour l'instant je n'ai aucun problème au niveau du mèche, il y a un petit renfort là vous voyez au niveau du mèche, je n'ai pas eu vraiment de problème. bon ça paraît quand même assez fin, je ne dois pas vous avouer que ça paraît quand même assez fin mais ça fait environ je dirais peut-être 150-200 km que je les ai mises, je n'ai pas du tout de problème d'usure ni la semelle tient super bien le choc donc a priori elles sont plutôt solides. Non c'est vraiment vraiment une bonne chaussure que je conseille si vous cherchez quelque chose pour du dynamisme et pour des séances courtes. Ça on est fini de ce petit test, on se retrouve très bientôt pour d'autres tests, sacs, chaussures, il y aura peut-être de nouveau des chaussures Soconi, je ne vous parlerai de ça. Et puis sinon, pour des courses bien sûr, on se retrouve très vite, allez ciao à tous !